bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre un endroit où aller où ce soir c'est une soirée particulière avec notre partenaire lecteur.com lecteur.com étant le site de la fondation orange ce soir j'ai la chance d'être très très bien entouré avec des personnes que vous ne connaissez pas mais que beaucoup connaissent à travers leur pseudo on va dire ça comme ça ce sont des blogueurs ils ont tous le point commun d'être anciens jurés du prix orange alors ce soir on nous avons Nathalie avec un nom de blog imprononçable je vais lui laisser prononcer bonsoir Nathalie bonsoir Nathalie donc c'est le blog hernamgé voilà en 2017 après nous avons Cécile alors ça c'est plus facile c'est le blog good books good friends bonsoir Cécile bonsoir Nathalie je faisais partie de la promo 2021 alors ce soir aujourd'hui c'est le 8 mars et la journée de la femme on aurait pu commencer par Anthony le seul homme de la soirée parce que c'était bien d'avoir une présence donc Anthony c'est le blog les livres de cas 79 et il y a aussi une chaîne youtube les livres de cas 79 bonsoir c'est ça voilà bonsoir à tous après nous avons Marie donc qui a qui est journaliste aussi et qui a le blog trouble bibliomane bonsoir Marie bonsoir jurez quelle année 2021 et moi c'était 2019 Lilia le blog la madeleine de livres bonsoir Lilia bonsoir alors promotion 2018 nous avons l'incontournable spirelito l'écureuil bonsoir bonsoir Nathalie bonsoir à tous c'était 2019 en 2019 et pour terminer Caroline le blog caro bouquine bonsoir Caroline bonsoir Nathalie bonsoir à tous promo 2021 en force ouais je vois ça alors avant qu'on 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 parle tous ensemble je voudrais faire un petit rappel pour dire que le prix orange récompense quand même des romans français qui sont sortis entre le 1er janvier et le 31 mars il est il donne visibilité à plein d'auteurs le jury est composé de professionnels de lecteurs comme vous et de libraires la 14e édition est présidée par Jean-Christophe Ruffin il est accompagné alors je vais pas citer tous les lecteurs mais je vais citer les les auteurs il y a Jean-Baptiste Andréa Lilia Assen Salomé Bodino Florent Oiseau et la lauréate 2021 Constance Jolie pour le prix nous aurons la première liste des 20 romans le 24 mars prochain suivront le 18 mai les cinq finalistes pour avoir lauréat le 9 juin prochain voilà je crois que j'ai été assez complète donc je vais vous poser une première question parce que c'est très intéressant de vous entendre là dessus je voudrais savoir ce que vous a apporté d'être juré au prix orange est ce que ça a du livre et qu'est ce que ça représente pour vous le prix orange du livre alors vous commencez vous coupez pas la parole allez on va faire commencer Anthony puisque c'est le seul garçon de la soirée merci bah moi en fait plus le fait de découvrir des livres ou des auteurs moi ça a vraiment été les rencontres que j'ai fait avec tous les passionnés de lecture comme moi en fait et en fait c'était une vraiment une super expérience on a pu on a à manger on a bu on a débattu autour des livres et ça pour moi c'est des grands moments une belle expérience que je n'oublierai pas allez vous enchaînez les filles comme vous voulez pardon nous on a mangé on a bu mais chacun chez soi puisqu'on était la promotion pendant le Covid et en fait moi je m'attendais à une aventure livresque et j'ai participé à une aventure humaine c'est exactement ce que dit Anthony j'ai rencontré des gens que je n'avais jamais vu dans ma vie mais avec qui j'ai aimé débattre sur les titres les titres à foison qu'on a reçu voilà c'était une vraie belle expérience elle est compensée on a compensé l'absence de de rencontres en réel par des discussions effrénées et très fréquentes sur tous les titres qu'on recevait et on a une super entente et franchement c'est vrai que c'est ce qu'on retient enfin moi ce que je retiens finalement c'est plus le côté humain que littéraire et aussi bien évidemment toutes les belles découvertes avec tous les livres qu'on a eu à dire mais aussi beaucoup le côté humain est-ce que ça se frotte un peu quand même entre lecteurs ah oui et oui parce qu'on a des goûts différents quand même donc donc forcément on n'est pas vraiment tout le temps d'accord et puis parce qu'on a envie de soutenir ses coups de coeur donc on se bat contre les autres effectivement parce que on reçoit oui entre enfin presque 100 livres chacun et on se répartit les titres pour être sûr de tous les lire mais après quand on fait la sélection des 20 puis des 5 c'est extrêmement difficile de se mettre d'accord ce qui est intéressant justement c'est que des fois on n'a pas du tout la même approche d'un livre entre les libraires les lecteurs et les auteurs et c'est justement dans cet échange là et des fois qui peut être plus ou moins tendu d'ailleurs mais qui est hyper agréable parce que ça nous permet de voir autrement certains romans et c'est hyper enrichissant pour justement découvrir des maisons d'édition ou voir autrement un style quand on est passé à côté par exemple et c'est toujours assez je trouvais ça aussi hyper formateur en plus de l'aventure humaine et de pouvoir échanger avec d'autres dingos de lecture je rejoins tout à fait mes collègues c'est cette continuité qu'il y a au moins on n'est pas dans l'éphémère on a tellement une société où c'est tout le table là au contraire c'est une extraordinaire continuité et on dit que les voyages forment la jeunesse je trouve que je pense que les livres ça forme l'amitié je suis tout à fait d'accord avec toi Gislaine sur le plan de l'aventure humaine etc on a vraiment gardé en plus tous de très bons contacts après cette aventure et effectivement on a pu débattre énormément sur les livres on a pu ne pas être d'accord mais toujours dans la bonne humeur toujours dans des débats qui étaient justement très 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 ouverts et au delà de ça pour rejoindre Nathalie en fait sur le sujet des livres effectivement on se tourne pas forcément sur certains romans lorsque l'on est dans une librairie parce qu'on a tendance à vouloir retrouver des romans qui nous plaisent au niveau des thèmes etc sans forcément s'aventurer on va dire vers de nouveaux horizons et le prix Orange vu tous les livres que l'on reçoit c'est vraiment une possibilité et une ouverture vers des thèmes que nous-mêmes vers lesquels on ne saurait jamais aller et ça j'ai envie de dire dans une expérience lecteur c'est quand même une chance inouïe de pouvoir tester, de pouvoir s'ouvrir, de pouvoir chercher un peu plus loin pour grandir aussi à l'intérieur de soi en tant que lecteur en fait à travers notre vie littéraire et ça j'ai trouvé que c'était vraiment une chance incroyable et puis en plus ensuite en parler avec d'autres gens autour ça c'est vraiment excellent ce que je voulais dire aussi c'est que pardon dans ce prix contrairement à d'autres prix il n'y a pas de présélection tu le disais tout à l'heure Nathalie c'est toutes les sorties littéraires françaises entre le 1er janvier et le 31 mars et donc on peut aller dénicher des livres où l'on veut et les proposer aux autres ça c'était effectivement une super chose et la collection aussi ça permet vraiment à d'autres prix de découvrir aussi des auteurs moins connus, des maisons d'édition moins visibles et quand je parlais de l'événérité, on est souvent tous à dire entre les livres, voilà, ça passe, il y a une rentrée littéraire d'hiver mais déjà à l'année terminée qu'on commence à celle d'automne et bien là avec le prix Orange, on continue, quand un auteur a eu un prix le suivant, toute la fondation Orange, c'est ce côté associatif, social aussi on a l'impression qu'il se reflète dans cette communication qu'il faut suivre les étudiants, qu'il ne faut pas laisser un livre sans dormir qu'il faut constamment le réveiller et le montrer au graphique Lilia, moi j'aimerais bien t'entendre savoir pourquoi est-ce que c'est vous qui postulez pour le prix Orange ou on vient vous chercher ? Alors, on postule, je ne sais pas s'il y a eu la possibilité de venir nous chercher mais en tout cas, il y a un appel à la candidature et à nous de postuler je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui postulent donc le jour où on a ce fameux appel ou ce fameux email nous disant vous faites partie de la sélection, c'est une incroyable surprise pour moi, c'était mes premiers mois en 2018, mes premiers mois de blog donc j'ai été à la fois très contente de pouvoir faire partie de ce prix et à la fois très surprise parce que je ne m'y attendais pas j'avais postulé en me disant on verra bien et finalement j'ai eu la chance d'être sélectionnée ce que je voulais rajouter par rapport à tous mes camarades qui sont présents ce soir et aussi à tous les autres jurys c'est l'enrichissement qui l'en ressort parce qu'on nous donne un rôle dans le cadre d'un jury c'est ce que disait Caroline c'est-à-dire qu'on peut choisir et aller nous-mêmes on reçoit des livres, mais on peut aller nous-mêmes identifier, dénicher des pépites et les mettre en avant dans le cadre de ce prix donc c'est très formateur parce qu'à la fois ça nous ouvre l'esprit sur des livres qu'on n'aurait pas forcément choisi de prime abord et en même temps de comment affiner le discours comment faire en sorte d'argumenter et de pouvoir le mettre en avant parce qu'on est tous assez tenaces on a tous envie de défendre les nôtres et c'est quelque chose d'assez fort parce qu'il y a des rebondissements des gens qui ne pensaient pas promouvoir un livre qui finissent par se battre aussi pour ce livre donc c'est vraiment très drôle comme expérience et très très formateur et puis c'est valorisant un peu comme rôle aussi j'imagine alors vous êtes là ce soir parce que je vous ai demandé de choisir deux coups de cœur de cette rentrée donc vous allez tous passer et j'ai envie qu'on commence par Cécile alors Cécile, c'est quoi ? Cécile, c'est la formation c'est son métier d'être blogueuse ? Non, c'est pas un métier Non, pas du tout moi je travaille dans la finance Voilà Rien à voir Mais la littérature est une vraie respiration une passion et vous le faites alors moi je suis heureuse d'être avec vous ce soir parce que vous faites partie des blogueurs que je suis j'en suis pas beaucoup mais là ce soir je vous suis tous donc je suis très contente de vous avoir autour de moi j'ai envie de dire je suis assez bien entourée parce que chers amis lecteurs allez on vous remettra vos blogs sous la vidéo allez voir ce qu'ils écrivent parce que franchement ça vaut le coup voilà je referme la parenthèse très vite et je laisse la parole à Cécile pour son premier coup de cœur Donc moi j'ai choisi Héroïne de Tristan Saul aux éditions Le Cartanier alors en fait c'était le roman que j'attendais le plus de cette rentrée littéraire parce que l'an dernier en 2021 j'ai eu un énorme coup de cœur pour Mathilde Ne Dis Rien qui nous avait été envoyé d'ailleurs pour le prix Orange sauf qu'en fait Le Cartanier étant un éditeur québécois ça ne rentrait pas dans la sélection trop tard moi je l'avais lu j'avais eu un énorme coup de cœur et en fait donc j'attendais Héroïne et ça a été un coup de cœur renouvelé c'est-à-dire que deuxième tome et pas de déception donc en fait c'est le deuxième tome des chroniques de La Place Carrée donc La Place Carrée c'est une place fictionnelle totalement imaginaire mais qui ressemble tellement à ce qu'on peut connaître qu'en fait on se sent dedans quand on lit le livre on a l'impression d'y être et là les habitants de La Place Carrée dans Héroïne ils sont en mars 2020 et comme nous ils vivent le confinement la pandémie donc le récit se centre sur Laura qui est aide-soignante aux urgences donc on est en plein dans la voilà on est en plein dans la situation la pandémie le confinement donc on sent tout le travail documentaire de l'auteur qui a été fait auprès des médecins parce qu'on a vraiment l'impression d'y être c'est réaliste c'est c'est pas joyeux forcément mais mais c'est bien écrit et en parallèle il y a aussi une autre intrigue au niveau d'un du trafic de drogue parce que on n'y pense pas forcément mais le trafic de drogue il a pris un petit coup dans l'aile aussi avec la pandémie forcément donc il y a deux intrigues parallèles comme ça et voilà c'est bien écrit c'est cinématographique c'est enlevé il y a un rythme il n'y a pas de temps mort et je trouve qu'il y a une maîtrise en fait de la tension narrative qui fait qu'on le lit du début à la fin en fait on est accroché et le dénouement je ne vais évidemment pas en parler le dénouement m'a laissé sans voix il est et je me suis dit voilà waouh une maîtrise c'est maîtriser du début à la fin c'est parfait est-ce que l'un d'entre vous l'a lu aussi là ici ou pas du tout non pas encore est-ce que Cécile vous a donné envie de le lire bien sûr elle nous a intriguées en tout cas je vous le conseille et aussi Mathilde ne dit rien les deux ils peuvent se lire indépendamment d'accord on remettra sur le site un endroit où aller toutes les références des coups de coeur que vous allez donner ce soir et sous la vidéo sur la page Facebook également et j'ai une petite question je peux ou pas oui bien sûr juste savoir si le fait de lire un livre sur le confinement est-ce que c'est pas un petit peu oppressant non du tout du tout parce que déjà on vient de sortir là maintenant on est plus dans le confinement en fait voilà on a du recul on a repris une vie normale et en fait non au contraire j'ai eu l'impression moi de de le voir autrement que quand j'étais enfermée chez moi et là j'ai vu autre chose en fait j'ai vu le quotidien de cette aide-soignante ce qu'on pouvait plus ou moins imaginer mais là on le ressent c'est fou en fait on le ressent encore mieux que quand nous on l'a vécu d'accord allez on va partir avec Marie alors Marie la pauvre on lui a fait changer de titre parce qu'elle avait choisi Blanc Résine d'Audrey et Villelmy qu'on a reçu il n'y a pas si longtemps que ça dans les rencontres d'Androit où aller donc gentiment elle a accepté de changer de titre donc Marie on t'écoute sur ton premier alors Marie elle est journaliste elle est spécialiste aussi de la littérature québécoise ceci explique cela et elle fait beaucoup de collaborations au magazine Lire pour ne pas le citer donc Marie elle est en train sur le premier coup de cœur alors oui oui bon c'est vrai que j'ai accepté de changer mais en même temps j'avais plusieurs coups de cœur alors que ce n'est pas si grave que ça voilà donc je vais commencer par celui que l'on ne verra pas ah oui voilà donc parce qu'il y en a un qui n'est pas encore sorti c'est le jeu d'essis d'Isabelle Carré donc Isabelle Carré que l'on connaît déjà pour deux autres romans et qui a quand même montré qu'elle avait une certaine plume et donc le jeu d'essis sortira le 30 mars prochain et aux éditions Grasset évidemment comme les deux précédents et donc on entre ici donc toujours dans l'écriture donc d'Isabelle Carré qui est finalement assez autobiographique on peut dire ça comme ça là donc dans le personnage d'Elisabeth Elisabeth qui elle dans sa vie de tous les jours n'a force pas pas forcément une vie familiale et une vie de couple très heureuse elle écrit un roman à côté et dans ce roman elle s'imagine en train d'arriver à un aéroport et cet aéroport elle est censée être attendue par son fiancé sauf qu'il ne vient pas et comme on le remarque assez souvent dans les aéroports et dans tout lieu dans lequel on attend des gens il y a souvent des personnes qui attendent des voyageurs avec vous savez donc une petite pancarte c'est avec le nom en fait d'une personne dessus et elle voit en face d'elle quelqu'un dont le nom sur cette pancarte s'appelle Emma Oster donc forcément Emma Oster on pense voilà Paul Oster le grand auteur et elle se dit qui est cette personne cette personne ne vient pas et si je prenais sa place et si j'allais vers ce chauffeur et que je prenais la place d'Emma Oster en me faisant passer pour elle en changeant de vie et en coupant totalement du jour au lendemain avec cette vie qui ne me va pas et c'est ce qu'elle va décider de faire elle va rentrer dans ce taxi je ne raconte pas la suite mais voilà il va se passer quelques petites péripéties qui font que lorsque l'on prend finalement la voie inconnue et finalement une usurpation d'identité ça ne se passe pas toujours comme prévu donc voilà et moi personnellement j'ai adoré ce roman autant pour l'écriture que pour la trame narrative qui on ne va pas se mentir est géniale du début à la fin on est vraiment finalement happé par cette histoire on se demande toujours ce qu'il va se passer il n'y a aucun temps mort effectivement un peu comme pour le livre de Cécile on est vraiment dans un roman qui a une trame narrative assez rapide il n'y a pas énormément de personnages mais vraiment on va droit au but et on a un côté presque cinématographique d'ailleurs qui finalement sort très peu Isabelle Carré de son domaine puisqu'au départ elle est effectivement une très bonne actrice donc voilà on retrouve tout ce côté assez cinématographique qui plaît énormément l'écriture est très fluide elle ne manque absolument pas de style et c'est ça qui est intéressant aussi c'est que voilà on a cette histoire qui n'est forcément pas au départ extrêmement originale dans la chose mais qui nous entraîne et qui le fait avec un style à couper le souffle donc voilà et pour le second roman que j'avais choisi donc celui-ci on sera après ah ok d'accord et voilà donc ça pour le premier roman en tout cas le jeu des styles chez Isabelle Grasset chez Isabelle Grasset pardon chez Isabelle Carré chez Grasset c'est une sortie qui mérite clairement le détour le 30 mars prochain parfait parfait Anthony allez on va enchaîner avec Anthony alors Anthony il est commercial et puis donc voilà la littérature c'est sa passion il est spécialiste on peut dire ça du polar ou pas un peu peut-être pas spécialiste mais oui disons c'est ce que je lis le plus quoi même si j'aime bien varier mes lectures c'est pour ça que je suis là aussi allez le voir parce qu'il a lancé une chaîne YouTube qui s'appelle les livres de K79 et c'est assez intéressant et bluffant j'ai envie de dire allez on part sur le premier coup de cœur Anthony alors moi mon premier coup de cœur il s'intitule le blues des falaines de Valentin Imhoff donc c'est aux éditions du Rouergue donc en fait l'histoire se situe dans les années 1910-1930 aux Etats-Unis et en fait au cœur du roman on assiste à un événement que je ne connaissais pas d'ailleurs j'avais jamais entendu parler c'est l'explosion qui a eu lieu à Halifax en 1917 suite à la collision de deux bateaux qui étaient remplis d'explosifs et en fait ça a ravagé quasiment toute la ville il y a eu 2000 morts et de là en fait on va suivre quatre survivants qui vont avoir leur destin en fait chamboulé par cette explosion donc il va y avoir d'abord Arthur qui est un vétéran de la guerre qui va essayer de supporter un petit peu toute la culpabilité des actes qu'il a commis pendant ces périodes il y a Milton qui est un petit peu un enfant prodigue qui a décidé de rompre avec sa famille qui était assez riche et il a décidé de s'assumer et de s'assumer tout seul il y a ensuite Péka qui est une immigrée donc qui est arrivée sur le continent quand elle était bébé et qui change en fait de prénom à chaque fois qu'elle change de vie et ensuite il y a Nathan le dernier donc qui est le fils de Péka et qui lui va de galère en galère donc en fait la narration de Valentinimov elle est assez originale parce qu'elle est déstructurée comme si elle avait vécu l'explosion en fait en elle-même c'est-à-dire que dans chaque chapitre on passe d'un protagoniste à un autre d'une époque à une autre en fait on est au plus près des personnages on est dans l'intimité on vit toute la misère avec eux alors en toile de fond on a bien sûr la grippe espagnole la crise de 1929 le chômage les luttes sociales enfin tout ce qui s'est passé à cette époque-là donc c'est un petit peu un tableau de cette époque Valentinimov elle a une plume qui est magnifique si vous ne connaissez pas moi je l'avais découverte avec Zippo son précédent livre qui m'avait déjà impressionné en fait c'est une écriture qui est assez exigeante disons qu'il faut être concentré il faut prendre du temps pour lire des grandes plages horaires pour bien appréhender le texte parce que c'est assez compliqué mais par contre ça retranscrit exactement l'atmosphère de ces années-là et le quotidien de ces petites gens en fait c'est en fait un grand roman américain j'ai le téléphone qui sonne c'est un grand roman américain qui s'intéresse en fait à toutes les victimes anonymes en fait de ces grands événements qui ont choqué le monde en fait c'est un livre qui m'a transporté dans le temps qui m'a bouleversé avec une ambiance très très sombre par contre il faut être prêt et avec des acteurs super touchants donc en fait c'est un livre très très fort en sensation voilà allez Nathalie on va partir avec un livre que moi j'ai lu et que j'ai adoré et c'est un auteur que je défends depuis le début si je ne me trompe pas alors déjà Nathalie elle est prof de lettres et prof d'histoire aussi si je ne me trompe pas elle a choisi quoi ? elle a choisi Périandre de Harold Cobert en édition Robert Laffont je l'ai lu aussi ah ça va être intéressant parce que ça c'est un livre très dérangeant un livre où un auteur prend un risque sur un sujet qui ne plaît pas forcément quand la mère tue le fils voilà je ferme la parenthèse et je vais laisser officier Nathalie oui effectivement si vous avez déjà lu Harold Cobert ce roman là il n'a rien à voir puisque à chaque roman ou récit l'auteur en fait change d'écriture et se met vraiment au service en fait de ses personnages ici on a en fait un récit d'une relation très malsaine entre une mère et son fils en fait et du coup on voit comment cette relation enfin cette mère qui est omniprésente et qui essaye petit à petit de plus en plus de prendre de l'emprise sur son enfant en fait qui essaye vraiment de tout contrôler va petit à petit le phagocyter donc ce qui est intéressant en fait c'est que l'auteur a pris le parti de nous raconter cette histoire d'un point de vue plutôt neutre c'est à dire qu'il nous décrit en fait ce que font les personnages sans prendre sans prendre partie ni pour les uns ni pour les autres donc on est un témoin et en parallèle à ça il met du coup il fait écho à un récit donc le mythe de Thériandre qui éclaire en fait cette histoire contemporaine donc c'est des chapitres très courts et qui instillent une espèce de tension parce que en tant que lecteur à un moment on se dit mais le fils il va se réveiller à un moment il va se rendre compte que sa mère elle est toxique vraiment toxique et du coup on suit pour savoir jusqu'où en fait ça va aller et effectivement comme le disait Nathalie souvent les mères un peu abusives ou toxiques elles sont souvent traitées dans la littérature d'une manière un peu rigolote bon elles sont un peu pénibles mais ça va c'est supportable elle elle est vraiment monstrueuse et en même temps du coup elle a sa logique pour elle c'est normal elle fait vraiment tout pour son fils et ce que j'ai trouvé très fort effectivement dans ce roman c'est qu'il traite de la maternité d'une manière originale il traite de la toxicité d'une relation mère-fils aussi de manière différente avec un vrai travail j'ai trouvé sur la langue une vraie densité dans l'écriture qui fait que j'ai presque l'impression de lire un polar même si ce n'en est pas un en fait tellement de l'attention est importante j'ai trouvé aussi le dénouement impressionnant je ne m'attendais pas pas du tout à ça et moi qui ai lu aussi tous les romans de l'auteur comme Nathalie il m'a bluffée parce que c'était encore très très différent de son précédent ou des autres livres qu'il a pu écrire donc vraiment c'est un je pense un livre qu'il faut découvrir et qui va vous faire réfléchir vous faire questionner si vous êtes maman si vous ne l'êtes pas sur ce qu'on peut transmettre de névrose ou pas sur la manière dont on gère en fait nos emotions vis-à-vis de nos proches et pour une femme c'est assez intéressant à lire et ça pose question en fait et je trouve ça bien parce qu'il pose des questions mais il ne donne pas les réponses donc chaque lecteur est libre d'être dérangé ou non d'être d'accord ou non et ça c'est fort voilà Anthony est-ce que tu as quelque chose à rajouter puisque tu as lu je ne sais pas s'il y a d'autres l'ont lu parmi vous mais c'est assez déstabilisant comme livre oui parce que pour un homme c'est intéressant d'avoir l'avis d'un homme parce qu'effectivement alors Harold est un homme il a écrit le personnage principal est aussi un homme et c'est intéressant d'avoir l'avis d'Anthony là-dessus ben non ce qui est vraiment intéressant et c'est ce que disait Nathalie c'est que c'est qu'il met en lumière une mère toxique qui n'a pas conscience qu'elle l'est toxique nous on s'en rend bien compte et surtout ce qui est surtout très intéressant c'est qu'il met en parallèle la légende du c'est quoi le syndrome de périandre que je ne connaissais pas où on voit comment se déroule l'histoire de la mère avec son fils dans la légende et en parallèle on voit celle la réalité donc on pense on pense déjà tout savoir et en fait les choses se passent différemment parce qu'on est dans le monde moderne et donc en fait on se rend compte du mal qu'on peut faire à ses enfants mais à toutes les époques en fait finalement sur ce moment là parfait allez Lilia alors Lilia elle travaille dans le management rien à voir non plus elle a un blog la Madeleine de Livre je vous conseille aussi d'aller voir d'aller faire un tour et qu'est-ce qu'elle va nous présenter comme premier titre alors pour mon premier titre je vais vous présenter Les méduses n'ont pas d'oreille c'est un livre c'est un premier roman qui est sorti le 12 janvier chez Grasset et qui est écrit par Adèle Rosenfeld pourquoi j'ai choisi ce roman parce que moi personnellement il m'a particulièrement touchée à la fois par la grâce et l'humour qui s'en dégage et par le côté remarquable pour un premier roman quelques mots par rapport à ce livre Adèle Rosenfeld c'est un peu son histoire avec bien évidemment des éléments fictionnels c'est pas complètement autobiographique elle nous plonge dans son univers qui est l'univers à la fois d'une personne qui n'appartient à aucun monde c'est-à-dire elle n'est pas assez sourde pour être attachée à la culture des sourds elle n'est pas non plus entendante pour appartenir au monde des entendants et elle se retrouve un jour dans un cabinet médical à se rendre compte qu'elle perd encore plus l'ouïe et qu'elle a un choix important à faire pour savoir comment elle peut faire évoluer sa capacité à échanger à dialoguer avec les autres et à pouvoir soit entendre soit trouver les moyens d'échanger avec le monde extérieur et elle nous raconte elle nous plonge ce qui est assez beau c'est qu'elle nous plonge déjà c'est que c'est son propre univers et elle a une capacité je pense dans l'écriture à nous décrire des événements que personne n'ayant pas vécu ça peut le faire donc on est quand même assez bluffé par cette capacité à nous plonger dans un univers qu'on maîtrise mal elle parle de ce qu'on appelle un peu les handicaps invisibles ceux qui ne sont pas tout à fait légitimes mais qui restent quand même des handicaps et elle nous décrit une personnalité assez attachante d'une femme qui déborde d'imagination qui se raccroche beaucoup à l'humour et qui nous fait vivre son quotidien dans cette période de vie où elle doit faire un choix et un choix qui n'est pas simple je ne vous en dis pas plus sur le choix parce que c'est un petit peu le fil conducteur mais c'est un roman qui vous hape du début et vous avez besoin de lire jusqu'au bout pour vous rendre compte de ce livre et en refermant les pages je vous dis waouh et c'est un premier roman voilà je vous le recommande il est vraiment fabuleux je suis d'accord je crois qu'il y en a plein qui sont contents que tu aies présenté ce livre ce soir il y en a une qui est en train de le lire donc on ne va pas lui spoiler on ne va rien lui dévoiler mais amis lecteurs vraiment aller en librairie vous tourner vers ce livre parce que c'est assez exceptionnel justement j'ai envie de dire il est sonore il est sonore mais pas sonore comme on pense il est vraiment bien fait elle arrive à retranscrire les silences en fait moi ce qui m'a fascinée c'est qu'elle arrive à retranscrire sa surdité et les silences et ça je n'avais jamais ressenti ça en le disant c'est à dire qu'on a vraiment l'impression d'être dans sa tête et à montrer comment à travers les mots les pouvoirs de mots de son imagination elle compense ses silences elle se réintègre ou pas et son questionnement identitaire enfin moi il m'habite depuis que je l'ai lu depuis janvier et il ne m'a toujours pas quittée on ne peut pas rester indifférent dans cette lecture et c'est vrai que pour un premier roman l'écriture est assez remarquable je le souligne aussi il est assez remarquable et quelle que soit la situation dans laquelle on est qu'on soit touché de près ou pas par l'handicap il résonne de façon très forte et il nous raccroche à des choses que l'on a vécues soit par nous-mêmes soit par nos proches et ce qui est assez fabuleux c'est qu'il n'y a aucun pathos c'est à dire qu'elle le dit avec vraiment beaucoup d'humour beaucoup de grâce il n'y a aucun moment où il y a du drame donc ce qui serait un peu mitigé à l'idée de lire quelque chose autour d'un handicap qui est quand même un sujet qui n'est pas neutre c'est assez léger et justement c'est ça qui est assez remarquable c'est de parler de ce sujet avec autant de légèreté et avec autant le sourire on en ressort quand même avec le sourire et ça c'est important allez on va en chine avec Spirellito le petit écureuil alors nouvelle vie professionnelle le écureuil on part sur une modération ou une correction de texte dans le milieu littéraire on peut dire ça comme ça animatrice animatrice correctrice ou suivre un auteur de la tête il sera notre édition il sera entre de bonnes mains je pense allez est-ce qu'on peut partir sur le premier choix oui alors mon premier choix je ne sais pas Amine Amine voilà c'est Amine de Mona Azam partie en janvier aux éditions La Trace alors Amine c'est un jeune garçon qui arrive à Annecy en 1994 alors c'est un choc affectif éternif affectif parce que toute sa famille ne connaît pas le français ils n'ont jamais mis les chiens en France éternif parce que la Haute-Savoie c'est pas le français d'origine il est complètement décontenancé mais voilà il pense qu'il y a une montagne devant lui infranchissable il va tout traverser il va éviter les crevasses les failles parce qu'une femme arrive un ange d'herbien c'est son professeur de lettres Madame Maya 20 ans après au décès de Madame Maya il reçoit une lettre d'un notaire et c'est là que le livre commence que Mona Azam raconte cette relation exceptionnelle entre un professeur et son mineur elle va l'aider à sortir de ce bon biais parce qu'il est tout seul il n'a pas d'amis et progressivement il va franchir les étapes je ne vous raconte pas tout parce qu'il ne voulait plus voilà il va franchir les étapes jusqu'à devenir vraiment il va pouvoir écrire il va pouvoir même publier donc il est quelqu'un qui était complètement entre guillemets ne connaissait pas il ne connaissait pas le français il va franchir les étapes alors elle fait voir ce professeur de lettres évidemment tout à son élève mais elle fait voir aussi les autres côtés c'est-à-dire par exemple dans la classe tout le monde l'ignore tout le monde mais quand il commence à avoir le premier prix alors là voilà on commence déjà à le regarder un petit peu mieux donc elle fait voir un petit peu mieux tous les bons côtés mais aussi les petits travers de celui qui est un peu différent alors c'est une écriture très très fine très très poétique simple et subtile et ce qui m'a frappée moi c'est le parcours de cette famille et c'est aussi l'écriture de Jona Hazard qui a fait très pacité à rendre hommage à ces êtres très phosphorescents qui aident les autres à s'en sortir qui aident à déraciner à l'accentrer de la vie à se construire à se reconstruire donc ce récit et on en a bien besoin en ce moment c'est une ode à l'humanité à l'espoir alors juste justement par rapport à cette ode à l'espoir juste quelques mots une page simple à cause rien n'est dû au hasard rien ne relève de la coïncidence toutes les questions d'instant d'instant déterminant dont on s'en parle et c'est tant mieux merci l'écriture donne envie d'aller voir de plus près allez on va passer à Caro Boukine alors Caro Boukine elle est modératrice littéraire elle a aussi un blog voilà Caro Boukine et fait des apéros littéraires sur la région nantaise si j'ai rien oublié c'est ça le prochain aura lieu le 26 mars parfait à Minanté vous savez où il faut aller il faut aller prendre les informations sur le blog de Caro Boukine alors on part sur quoi alors moi je vous présente le guéril de porcelaine de Mathias Melzieux j'ai découvert Mathias Melzieux quand je faisais partie du grand prix d'électrice elle avec son fabuleux journal d'un vampire en pyjama et depuis je le suis voilà je découvre en fait un peu plus chaque jour ce qu'il a fait son oeuvre créatrice ici on est en 1944 on va parler du petit Ménou qui est en fait le père de Mathias Melzieux et alors que la famille est sur le point de s'agrandir et bien ce petit garçon de 9 ans il perd sa maman et sa future petite soeur en couche et on est pendant la guerre il habite à Montpellier et en fait son père le confie à une lointaine cousine et il traverse la zone pour aller en zone occupée il se retrouve en Lorraine alors pour l'instant vous voyez c'est un mot qui est contracté voilà c'est un mot que crée Mathias Melzieux ce que j'aime en fait chez Mathias Melzieux c'est qu'il y a toujours une part de poésie déjà tous ses textes sont poétiques il y a une part de fantaisie mais il y a aussi de la malice de l'audace et puis évidemment de l'émotion il réussit à parler d'un sujet quand même particulièrement difficile puisqu'on est pendant la guerre donc on parle d'Allemagne Lazy d'Alsace Lorraine occupée le petit garçon se retrouve donc chez sa grand-mère qui est la maison dans laquelle sa mère a habité et il se retrouve même dans la chambre de sa maman qu'il vient de perdre et son père ne l'a pas abandonné mais son père s'est séparé de lui pour l'instant donc il se retrouve vraiment tout seul avec sa grand-mère son oncle et sa tante et puis il faut juste se rendre compte que lors des bombardements il se retrouve réfugié dans la cave alors il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas le droit de faire il était contraint mais il y a une chose qu'il peut faire c'est qu'il écrit à sa maman dans un cahier en fait tous les jours il lui parle il lui écrit parce que le fait d'être immergé dans son univers ça lui fait beaucoup penser à elle et donc c'est à la fois très beau très poétique et puis il y a toujours une petite part une petite étincelle quelque part chez Mathias Masieu en l'occurrence mais nous entend au grenier des bruits bizarres et on ne sait pas ce qui se passe mais évidemment il va chercher il va mener l'enquête et puis ça va beaucoup l'aider en fait pour continuer à vivre voilà donc j'ai adoré ce roman parce qu'il m'a fait beaucoup de bien c'est extrêmement bien écrit il y a plein de formules de phrases qui sont originales à un moment donné vous voyez son oncle lui dit parce qu'il est quand même très triste mais nous et son oncle lui dit le seul jouet sur lequel tu peux compter c'est ton cerveau fouille sous la colère ce qu'il reste de joie et rééduque ton rire voilà il n'y a que Mathias Masieu pour écrire un truc pareil on va essayer de faire un deuxième tour rapide parce qu'il faut vraiment qu'on termine à 55-58 Anthony va nous parler d'un auteur qu'on ne connait absolument pas un jeune premier allez on y va alors moi je veux vous parler de Pierre Lemaitre et du Grand Monde donc c'est un auteur pas du tout connu qui ne marche pas du tout donc j'avais besoin d'en parler non sincèrement c'est un roman que j'ai tellement aimé que je me suis dit il faut que j'en parle même s'il n'aurait pas pu faire partie du prix de par la notoriété de l'auteur on va dire donc en fait après la trilogie qu'il a fait qui s'appelait Les enfants du désastre qui avait débuté avec le grand Au revoir là-haut qui était un roman déjà génial à l'époque et qui se passait dans l'entre-deux-guerres là cette fois-ci il débute une nouvelle série de livres normalement il devrait y en avoir quatre je crois et cette fois-ci il avance dans le temps et en fait il s'intéresse à la période des Trente Glorieuses donc en fait on est en 1948 et il va nous parler de la famille Pelletier qui est une famille dont les parents ont fait fortune au Liban et dont les enfants sont en âge de faire leur propre vie et là on va suivre tous ces membres de la famille tous les enfants avec des personnages on va dire haut en couleur alors je vais vous passer le détail pour aller un petit peu plus vite pour Nathalie en fait à travers le portrait de tous ces personnages on découvre aussi comme dans le livre précédent une époque les modes de vie les coutumes les préjugés comment fonctionnait la presse comment fonctionnait la police dans ces années-là mais là on est vraiment contrairement à Valentin Imhoff on est vraiment dans le roman d'aventure un peu à la manière des auteurs du 19ème siècle un format un peu feuilletonnant chaque personnage à son aventure les péripéties elles se succèdent le rythme est soutenu enfin on s'ennuie jamais vraiment on s'ennuie jamais avec ce genre de livre on retrouve en plus la plume super efficace issue du polar de Pierre Lemaitre qui écrivait des polars avant avec toujours son humour qui est présent et surtout sa capacité en fait à donner une dimension à des personnages qui au départ sont assez banals alors il sait mettre du romanesque des rebondissements et vraiment c'est jouissif en plus il a créé un petit détail un petit lien avec la première trilogie mais ça vous le découvrirez c'est assez sympa voilà donc Pierre Lemaitre il écrivait des polars il fait de la littérature blanche et aujourd'hui je pense que celui-ci est le meilleur qu'il a écrit en littérature blanche et c'est sorti chez Calman Lévy chez Calman Lévy oui excuse-moi j'ai pas dit c'est tout à fait le conseil d'Anthony parce qu'il a vraiment un humour décapant et alors il a tellement une plume qui nous fait passer parce qu'il y a quand même des scènes tragiques très très dures et d'un seul coup hop on s'en va comme pour essayer de soulager le lecteur de ces scènes quand même qui sont atroces hop il aide avec l'humour pour passer à l'étape suivante oui et puis les personnages sont vraiment la femme du deuxième fils la femme de l'aîné plutôt la femme de l'aîné qui est insupportable elle est extraordinaire ne dévoilez pas plus ne dévoilez pas plus non non on adore la détester allez Marie c'est à toi Marie sur le deuxième alors de mon côté donc je vais présenter Séverine Vidal donc le goût du temps dans la bouche on n'est pas dans une auteure qui commence sur la scène littéraire en vérité c'est son premier roman mais elle est beaucoup plus connue dans le neuvième art en fait pour ses bandes dessinées et donc elle se lance dans l'écriture de ce roman que j'ai trouvé donc excellent et donc là on est dans une histoire un peu chorale c'est à dire qu'on a on suit en fait le personnage de Nico qui lui vit en Suède et qui s'est exilé de la France alors que toute sa famille y vit encore et le seul contact en fait qu'il garde avec sa famille c'est celui de sa grande tante Suzanne avec qui donc il envoie des lettres ils s'écrivent de temps en temps et en vérité cette famille s'il l'a quittée s'il est parti en Suède c'est évidemment parce qu'il y a des secrets c'est parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on ne dit pas comme dans finalement beaucoup de familles aussi et donc on va avoir quand je parle de roman choral on va avoir donc finalement la vie la vie et la vie en fait de Nico donc en Suède mais également donc toute la vie du reste de la famille en France avec tout un retour en arrière voilà donc dans le passé c'est vraiment un roman qui a un espace-temps différent en fonction des chapitres et donc on va revenir sur des faits qui se sont passés il y a 50 ans en arrière donc avec tous les ancêtres qui y passent et donc voilà je ne peux pas vraiment en dire beaucoup sur l'histoire en elle-même parce que ce serait en dire déjà trop mais je vous conseille énormément de lire parce que on a vraiment si on aime les romans les chroniques familiales si on aime vraiment les secrets qui se dévoilent au fur et à mesure les affres du passé etc honnêtement c'est un bon roman voilà donc je pense qu'il pourrait plaire à toute personne qui apprécie le côté vraiment très chronique familial et voilà donc moi de mon côté justement c'est ce rythme que j'ai apprécié c'est le fait de passer d'un chapitre à un autre sans retomber exactement sur la même histoire puisque on passe de 50 ans en arrière à 50 ans plus tard on n'a vraiment pas quelque chose de linéaire et à la fin on se retrouve quand même avec des liens qui se font qui se créent vers des personnages qui au début en vérité n'avaient aucun rapport entre eux et moi j'ai trouvé ça vraiment très intelligent très bien fait et pour un premier roman c'est audacieux et je trouve que ça en dit long sur la suite de Séverine Vidal en tant que romancière et c'est chez Robert Laffont exactement Robert Laffont en collection à l'incendie voilà parfait Julia alors mon deuxième titre c'est le livre de neige d'Olivier Liron qui est sorti le 10 février publié chez Gallimard donc pourquoi c'est un coup de cœur c'est un coup de cœur pour plusieurs raisons à la fois pour l'écriture pour l'originalité avec laquelle Olivier Liron fait une déclaration d'amour à sa mère il décide de faire de sa mère une héroïne dans une fiction une fiction qui est empruntée bien évidemment de la vie de sa maman et sur lequel il dessine une fresque assez captivante et dynamique du moment de sa naissance c'est-à-dire en 1954 à Madrid jusqu'à son évolution à nos jours en France donc avec une plume qu'on connaît déjà et qu'on retrouve avec grand plaisir Olivier Liron de façon très gracieuse beaucoup d'élégance beaucoup de poésie nous décrit sa maman une petite jeune fille qui commence à vivre à Madrid et qui surtout a quelque chose de très particulier c'est qu'elle est pleine de vie elle a cet instinct de survie et à la fois cette joie de vivre qui va lui donner tout au long de sa vie ce côté très accrocheur très marqué qui va aussi beaucoup influencer Olivier Liron par la suite et on découvre cette évolution qui est assez forte tout au long de sa vie et qui va influencer aussi Olivier par la suite on voit son amour en fait de la connaissance donc ce qui est très très beau c'est qu'au-delà de raconter sa maman au-delà de raconter son parcours c'est aussi un contexte historique et économique c'est aussi l'histoire d'une petite fille qui a été exilée et qui vit l'exil entre Madrid et la France et donc la difficulté à la fois de la langue la difficulté de l'intégration et comment finalement la culture comment l'amour de la littérature l'amour des mathématiques font de cette femme donne à cette femme la capacité en fait à apprécier la vie et à prendre sa place dans cet univers-là et donc on retrouve en fait dans ce roman aussi des passages avec des beaux clins d'œil au roman précédent d'Olivier Liron et à la fois on comprend une partie de l'histoire de l'auteur donc c'est un très très beau livre que je vous recommande vivement parfait alors en un quart d'heure on va essayer de boucler ça on va partir avec Caro Boukine pour le deuxième titre elle va nous faire ça bien concis mon deuxième titre ce sont Les ailes collées de Sophie Debert voilà j'ai découvert Sophie avec son livre précédent Les corps conjugaux qui était une révélation je la retrouve aujourd'hui en fait je retrouve le même plaisir à la lire alors je vous explique en deux mots en 1983 Paul rencontre Joseph c'est un ami et c'est la révélation parce que Paul qui est un petit peu à l'écart avec Joseph il peut être lui-même il se sent libre de parler de tout quand il veut où il veut comme il veut il n'a jamais peur d'être jugé et puis un jour Joseph disparaît et 20 ans plus tard alors que Paul est sur le point de se marier sa femme lui fait la surprise de retrouver plusieurs de ses amis d'enfance et notamment Joseph et là en fait c'est tout le passé qui refait surface ce que j'ai aimé dans ce roman c'est que c'est une histoire qui a l'image de la vie parce que c'est quand on s'y attend le moins qu'elle nous surprend et puis surtout c'est l'écriture je ne peux vraiment pas vous en dire plus sur l'histoire parce que ce serait dévoilé l'essentiel mais c'est l'écriture Sophie elle a cette capacité de décrypter la vie et de relater simplement les choses et oui sans forcément les sublimer mais voilà c'est la réalité et la réalité est parfois belle et elle sait le faire très bien voilà donc c'est très très touchant c'est chez Jean-Claude la thèse c'est la thèse absolument allez Squire et Lito le deuxième roman coup de coeur qu'est-ce que c'est alors c'est plus qu'un coup de coeur c'est Les lieux qu'habitent mes rêves de Selwyn Sarr c'est Dalimar mais dans la collection La Frampeur alors déjà le titre Les lieux qu'habitent mes rêves c'est déjà le début d'un très beau chant l'une alors c'est un livre qu'on ne peut pas résumer ça tombe bien j'ai pas le temps et c'est très bien parce qu'on ne peut pas résumer ce livre il faut le lire il faut le lire on entre en communion c'est très rare on entre carrément en communion avec l'auteur ceux qui aiment François de Chêne et bien j'ai retrouvé François de Chêne dans cette histoire alors simplement vous ouvrez les pages vous sentez les mots vous posez votre regard c'est l'histoire de jumeaux mais on ne peut pas résumer parce qu'il y a le pouvoir des mots il y a le côté féminin c'est ce qui sont deux jumeaux mais le pouvoir des femmes est très présent sur la transmission l'esprit serrère parce que ça part du Sénégal jusqu'en Pologne mais l'esprit serrère une spiritualité c'est malgré toutes les phases du destin c'est un chemin apaisant un hymne oui un hymne à la sérénité pour tisser écouter le silence et parler au bruit du monde c'est vraiment superbe alors je ne voudrais pas influencer qui que ce soit mais je sais qu'il est il est pour le jury un peu quand même oui oui un livre pour le clou orange 2022 elle est forte elle est forte elle est forte il faut réapprendre à écouter je dis comme ça parce que je n'ai pas de millimètre il faut réapprendre à écouter le monde les astres les montagnes les mers la nuit la rue écouter tout ce qui ne parle pas mais qui pourtant signifie donc elle a raison il faut aller lire il ne faut pas le résumer il faut aller l'acheter et le lire et amis jurés 2022 vous savez ce qu'il vous reste à faire voilà alors on va repartir en haut en haut pour moi avec Cécile si elle veut bien alors moi je présente en second un livre qui est parfait pour aujourd'hui le 8 mars c'est Bass Rock Davy Wild chez Actes Sud ça donne la parole aux femmes c'est trois histoires de femmes donc à des trois époques différentes en Écosse il y a une atmosphère qui est incroyable dans ce livre déjà la couverture est magnifique et donc il y a une très une très belle atmosphère et une grande force au récit de ces femmes voilà je ne vais pas résumer non plus mais il est il est magnifique et il fait voyager Nathalie tu as la lourde tâche de avec ton dos vite par contre alors il est aussi dans la sélection du 2020 2022 donc je milite pour Julie Espev et presque le silence c'est le troisième roman de l'auteur elle a vraiment une plume une manière de décrire le monde qui est à la fois sensorielle sensuelle poétique vibrante elle vous attrape elle ne vous lâche pas moi ce roman il m'a retourné le coeur il n'y a pas d'autre mot et en fait on est dans la peau d'un personnage unique qui est Cassandre qu'on va suivre en fait de sa naissance toute sa vie et Cassandre en fait le problème c'est quand elle était toute jeune il y a un voyant qui lui a fait cette prophétie et elle va en fait plus ou moins vivre avec cette espèce d'épée de Damoclès et tout faire pour éviter que ses prophéties se réalisent et pendant donc tout le roman ce que j'ai trouvé magnifique c'est une belle ode à la maternité à la difficulté aussi d'accepter des fois de perdre les gens qu'on aime de perdre ses proches ça a une atmosphère il y a une espèce de peur aussi d'anxiété qui est générée par le fait qu'on est dans une époque on ne sait pas trop si c'est l'époque actuelle ou un peu futuriste parce qu'on a certains passages qui font comme écho à des espèces de plaies d'Egypte alors on ne sait pas si en fait c'est vraiment la réalité ou si c'est ce que voit le personnage à force d'être obsédé par ses prophéties et c'est vraiment un très très beau roman qui vous embarque on a envie de suivre de savoir si justement Cassandra va se libérer de ses peurs il y a de très beaux passages qui sont très agréables notamment quand elle est à Minorque il y a un très bel amour aussi pour son fils et en même temps elle aborde plein de sujets et ce que je trouve très très beau c'est que ça change des livres habituels ça peut peut-être déranger certains parce qu'effectivement des fois c'est un peu rude c'est âpre mais comme la vie on a cette sensation d'éco-anxiété aussi qui est très forte et en même temps elle met magnifiquement la nature en valeur on a vraiment par moments l'impression d'être au soleil avec elle c'est un moment d'endroit préservé et la fin elle expandit des poétiques et vraiment il y a une auteure à découvrir ces trois romans à chaque fois c'est de plus en plus fort elle est de mieux en mieux et je trouve que c'est son meilleur roman depuis le début et j'espère qu'il sera aussi dans la sélection orange c'est Julie Spess aux éditions stock parce que vous oubliez souvent les éditeurs mesdames oui oui désolé désolé en tout cas vous avez été très bien alors j'imagine que tous les livres que vous avez présentés ce soir sont sur vos chroniques sur vos blogs respectifs donc j'engage nos amis spectateurs lecteurs à aller visiter soit aussi vos avis sur lecteur.com parce que je rappelle que lecteur.com est une grosse communauté de lecteurs et qui est très importante et qui est notre partenaire chéri donc allez voir les avis de toutes les personnes qui vous ont parlé ce soir vous voyez qui sont passionnées de littérature c'est toujours un plaisir de les entendre c'est bien vous avez fait l'exercice concis donc j'espère que je ne vous ai pas trop pressé en tout cas c'était bien de vous avoir on a même le temps de faire un troisième coup de coeur ouais et là vous les mettriez si vous étiez juré cette année vous les mettriez sur la liste en haut pour le on a bien compris Gislaine que oui mais les autres est-ce que ah oui ah oui forcément ah oui ils y sont moi les miens ils ne rentrent pas ils ne sont pas ah bah oui alors là elle est hors on rappelle les gens qui ne font pas comme les autres voilà on rappelle que au prix Orange ce sont des romans français est-ce que le roman francophone ne rentre pas du coup alors non alors en fait Héroïne Héroïne c'est un auteur français mais un éditeur québécois donc ça ne rentre pas voilà tu avais fait débat l'année dernière mais du coup je tiens à préciser je tiens à préciser quand même que en fait si la francophonie rentre dedans mais à condition que ce soit un éditeur français c'est la raison pour laquelle Blanc Résine fait partie aussi d'ailleurs de la sélection Blanc Résine d'Audrey Villemy qui est donc une auteure québécoise mais voilà édité chez Grasset donc elle a le droit de passage c'est l'éditeur qui fait foi il y a quand même une particularité c'est pour les dom-toms qui peuvent aussi rentrer dans la sélection ils sont parfaits ces membres du juré ils sont plus au courant que moi d'ailleurs c'est normal voilà en tout cas est-ce que ça vous donne envie de repostuler je ne sais pas dans deux ans dans trois ans pour le prix Orange je crois qu'on ne peut pas on n'a pas le droit on n'a pas le droit il va falloir changer ce règlement si Orange nous entend on est quand même un comité des anciens on va faire progressivement des choses et qu'on va répondre à notre chef d'orthèse Françoise Fernandez et voilà il y a un comité il y a les anciens donc on a la même annonce qui s'est créé donc il y a deux pôles et le prix Orange je crois qu'à l'avenir on va beaucoup entendre par exemple oui puis il faut dire qu'on a envoyé un chèque aussi je voulais dire que vous aussi c'est truqué en fait c'est ça c'est un rangement comme de partout c'est très bien moi je sais qu'en librairie souvent les prix qui sont donnés par des lecteurs à la fois des lecteurs et des professionnels sont des lits qui sont beaucoup achetés parce que justement les lecteurs ont tendance à dire là au moins on sait que ce n'est pas du copinage donc vous Anthony tu nous confirmes que oui il y a du copinage aussi vous n'allez pas tout raconter Anthony disons que c'est vrai que nous on a lu les livres c'est la différence ça aussi je ne suis pas sûre que Jean-Christophe Ruffin soit si corruptible que ça non plus je vais essayer avec lui c'est plus simple oui le champagne ça marche toujours donc je vous remercie on remettra donc toutes les références que vous avez citées ce soir vos deux coups de cœur chacun sous la vidéo c'est moi qui ferai ça tout à l'heure et on remettra sur la page un endroit où aller de la rencontre les visuels et tous les titres que vous avez donnés ce soir en tout cas je vous remercie vivement d'avoir été avec moi voilà je me suis sentie très seule merci Nathalie merci Nathalie longue vie à vos blogs j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser en présentiel même si c'est très sympa de vous voir parce qu'il y a un qui est à Clermont-Ferrand il y en a qui sont à Nantes il y en a qui sont à Paris il y en a qui sont partout donc c'est assez agréable mais c'est bien aussi de se voir pleinement je vous souhaite une belle soirée et puis à très vite on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada